Dans la matinale de France Inter, Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône et chef de la France Insoumise, a tenu à réagir lors d'un point de presse ce matin à Marseille à la découverte de ces messages racistes publiés par des policiers. Et il met en cause directement les syndicats de police. C'est un problème pour tous ceux qui aiment la République. C'est pas notre France, ça. Et je veux le dire bien tranquillement et bien fortement. Les syndicats de police se comportent d'une manière indigne. Nous avons connu la période où le secrétaire général du plus gros syndicat de police, Bernard Delplace, avait appelé les policiers à la retenue et à l'honneur du métier, parce que c'est un métier d'assurer la sécurité. Et que maintenant on découvre qu'il y a 8000 policiers qui se retrouvent sur des plateformes pour y proférer des injures racistes et sexistes, c'est un énorme problème. Ici c'est la République française. Et s'ils ne sont pas capables de faire le travail de policiers en respectant les valeurs républicaines, en tournant le dos au racisme ou au sexisme, et bien qu'ils s'en aillent. On n'en a pas besoin dans la police. On a besoin de policiers républicains. Et en effet il y a des policiers républicains, heureusement pour nous tous. Il y en a plein à la police aussi. Mais ceux-là ils souffrent. Jean-Luc Mélenchon, ce matin à Marseille, en ligne avec nous au téléphone, Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat de policiers unité SGPFO. Bonjour M. Lefebvre. Bonjour. Comment réagissez-vous au propos de Jean-Luc Mélenchon à l'instant ? Je dirais que Jean-Luc Mélenchon est dans sa pièce de théâtre habituelle, à savoir au lieu d'ouvrir un débat constructif, au lieu de vouloir effectivement venir s'asseoir autour d'une table en tant que personnalité politique. Il joue aujourd'hui, je dirais, sa partition. Une partition pour moi que je n'accepte pas. que je n'accepte pas quand il dit que les syndicats de police sont indignes, quand il dit qu'aujourd'hui il faut que les policiers tournent le dos au racisme. Non, il ne faut pas tourner le dos au racisme. Il faut lutter contre le racisme. Jean-Luc Mélenchon est dans sa situation, il est certainement en manque d'électorat. Mais pour ce qui me concerne, enfin pour ce qui concerne l'organisation syndicale que j'ai l'heur de mener, de diriger, on ne va pas en rester là parce que... Yves Lefebvre, est-ce qu'on lutte efficacement contre le racisme au sein de la police ? Un délégué du syndicat policier Vigie dénonce ce matin une attitude de complicité passive. Je le cite, complicité passive de l'administration. Mais là aussi on est dans une parodie. On lutte efficacement, vous savez, le ministère de l'Intérieur a été, je dirais, le seul ministère de la fonction publique à être labellisé sur la diversité en 2018. Ça c'est un élément important. Maintenant, est-ce qu'il faut lutter plus efficacement encore au quotidien contre le racisme ? Oui, je l'affirme, oui. Est-ce qu'il y a eu, je dirais, des carences en la matière ? Est-ce qu'il y a eu des carences dans la chaîne hiérarchique ? Est-ce qu'il y a eu des carences dans les signalements ? Oui, très certainement. Est-ce que des policiers ont le droit d'être policiers ? Des policiers ont le droit d'être policiers en étant raciste ? Je dis non, très clairement. Aujourd'hui, c'est dès l'entrée en école qu'il faut le rappeler, au quotidien qu'il faut le rappeler. Il y a certainement beaucoup de choses à faire, mais on ne pourra les faire. On ne pourra les faire que dans un climat apaisé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'un côté que nous soyons confrontés à un racisme anti-flic incarné ou demeurant ce matin par Jean-Luc Mélenchon et en même temps que nous puissions être confrontés à des actes et des propos et des attitudes racistes dans les rangs de la police nationale. C'est un débat. C'est un débat qui doit dépasser l'incantation politique. C'est un débat sur lequel moi je suis prêt à travailler et à m'associer. Yves Lefebvre, est-ce qu'il y a un sentiment d'impunité au sein de la police avec ces propos qu'on découvre sur les réseaux sociaux, ces propos racistes ? Est-ce que des policiers risquent gros ? Ah oui, ils risquent gros. Oui, et fort heureusement. Qu'est-ce qu'ils risquent ? Entendons-nous bien. Déjà, sur les un peu moins de 8000 personnes inscrites sur ce groupe Facebook, il n'y a pas 8000 propos racistes. Entendons-nous bien. On est sur un microcosme qui est trop large, qui est trop important. Là-dessus, je suis, moi, tout à fait affirmatif en la matière. Il risque, pour cela, la révocation purement et simplement. Purement et simplement. Et légitimement. Pour ceux qui auraient réellement tenu des propos racistes, ceux qui ont des attitudes racistes, ils n'ont rien à faire dans la police républicaine. Sinon, on servirait le discours radicalisé de Jean-Luc Mélenchon et d'autres en la matière. La police n'est pas... La police est immensément et majoritairement républicaine et n'est pas assiste. Les cas qui existent doivent être sanctionnés de manière exemplaire. Yves Lefebvre, je rappelle, secrétaire général du syndicat de policiers, unité SGP, forces ouvrières. Est-ce que vous avez été, vous-même, dans votre travail, témoin de propos racistes tenus par des collègues ? Et si c'est le cas, qu'avez-vous fait ? Non. 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 Et sans vouloir fuir et ne pas répondre et avoir la langue de bois ? Non, je n'ai jamais été confronté à tel propos. Jamais. Mais par contre, vous voyez, la situation qui se passe sur Rouen, qu'on connaît depuis le début de l'année, ceci étant, il y a eu un ralentissement lié au Covid-19, aussi sur les enquêtes administratives, sur les enquêtes judiciaires. Avant l'affaire du groupe Facebook, nous avions l'affaire de Rouen. Là-dessus, j'ai pris mes responsabilités, je prendrai mes responsabilités jusqu'au bout. C'est-à-dire, il y aura un conseil de discipline, en assumant nos responsabilités. Et donc, je considère que de telles personnes qui auraient tenu de tels propos ou écrits de tels mots racistes n'ont rien à faire chez nous. En signe, je n'ai jamais été... Sinon, mon attitude, quelle aurait-elle été ? Elle aurait été celle d'un policier républicain. C'est un policier républicain qui a grandi et Bernard Deloplaque, cité par Jean-Luc Mélenchon. C'est bien évidemment. Est-ce que l'idéologie de l'extrême droite augmente dans la police ? Non. Non, mais faisons en sorte...